Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Et avant que je continue, le bâtiment s'est écouté broum ! Sur nous, t'en t'écouté. Et bâti sur un fondement que tu as aujourd'hui là. On ne bâtit pas un ministère sur le fondement de la puissance. Écoutez-moi, jeunes gens hors du pays, issus d'Impact-TV là. Jamais on ne peut bâtir une maison sur la puissance, ni sur l'onction. Ce n'est pas fait pour ça. Si tu as des passages qui disent c'est fait, il n'y a pas de problème. Continue, quand vous venez te ramasser tes bagages, tes maisons qui ont craqué, tu vas comprendre. Avant de commencer, je donne le témoignage encore. Comprends ? Au moins, j'étais dans le feu. Je me promenais de pays en pays. Je faisais des conférences, des séminaires. Et je suis, c'est en Guinée-Conakry, je me rappelle. J'étais entre Conakry et Zéré-Corée. Il y a 1000 kilomètres entre les deux. Et ensuite, je suis venu. J'étais content de moi. À Brazzaville, à Kinshasa. Et ils m'ont nommé l'homme de l'onction. Quand je suis allé dans le palais du peuple, tout juste le président Mobutu finissait, il y avait la conférence nationale qui s'est préparée. Ils nous ont donné le palais de la culture de Kinshasa. Tant de gens ont vu l'onction. Et ensuite, à Brazzaville, je suis venu. Par le bateau. Il m'a dit, tu t'appelles l'homme de l'onction. J'étais content. Ça fait bien, comme les jeunes là. L'homme de l'onction. Un jour, une vision est venue. Dans cette vision là, on faisait le nom des pasteurs danser tout juste en bas là. Dans ces petits coins. On n'était pas nombreux. Dans la vision, le ciel s'ouvre. Il m'a dit, il ne s'ouvre. Une nuée, bleutée, bleutée, descend, descend, descend. Les autres collaborateurs étaient là. Quand c'est descendu, comme l'église était tout juste là, c'est ça, comme ça. la lumière est venue s'est posée sur le bâtiment. Je n'ai pas besoin d'un bâtiment. Quand ça s'est posé sur le bâtiment, il s'est enlevé, comme on appelle, ce qui est sur les murs. Les enduits et tout. Je l'ai fait. Et quand tu es parti à terre, la dernière fois, la laxanluia, je regarde. C'est une église en banco. Il y a un église en banco. Avec, tu voyais, donc, les herbes qu'on met dans le banco. C'est un église en banco. Ah non, Seigneur. Mais je suis soble. Et Bati, on la construit en béton. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Et avant que je continue, le bâtiment s'est écoulé. Sur nous. C'était une vision. Heureusement qu'il y a une vision. Le partage Jiribé était assez à ma gauche ici. Et les autres là. Quand, quand tout s'est écroulé là, il y avait des grosses briques qui étaient partout. en ce temps-là, j'étais comme un peu nu. Dieu m'a débrouillé de mes oeuvres. Et je regarde mon pied gauche là. J'ai trouvé. Je ne voulais pas que le partage Jiribé pour voir ça. Quand je voulais poser ma main, il a vu. Il a vu. Il y a un trou dans mon pied. Dans ma chaussette du moins. C'est certain. Non, ça veut dire que ma marche n'est pas bonne. Malgré les miracles et tout. Ce n'est pas fini. Et la voix de Dieu parle. J'ai vu ton oeuvre. Elle ne me plaît pas. Et. Il m'a fait à ça. Dans ma tête, je crois que c'est la mort. Non, je dis que ce n'est pas la mort. J'ai vu comment un homme ou un travaille. Je sais votre problème. Quand vous donnez l'ancient, vous vous éloignez de moi. Vous faites vos programmes. Tu as visité partout. Chaque année, tu es ici, tu es là. Comment je t'ai dit de promener comme ça ? Comment tu réussis là ? Ça t'a rendu orgueilleux. Mais tu ne l'as jamais montré. Mais l'orgueil parfois caché, il est dangereux. Maintenant, les cailloux étaient partout. La poussée était partout. Tout le monde avait fait fin. Ah, aïe. Il m'a dit et regarde ce que moi je veux faire. Poursuite. À présent de Dieu, il est descendu sur le sol. Je ne sais pas comment il a fait. Les briques-là, il les a tous nettoyées. Je regardais toujours. Il me montre le sol qui est propre. Net. Et il dit le fondement est bon. Mais la construction n'est pas bonne. Le fondement, c'est Christ. Mais ton œuvre n'est pas Christ. Il faut tout m'a pas tricer. J'attendais la suite. Mais regarde ce que je veux faire. Si tu me suis, les choses vont changer. J'étais programmé pour toi, dans ta vie. J'étais programmé pour des choses pour, dans ma volonté, non pas pour ta volonté. Et quand ça finissait, il dit maintenant, on va travailler ensemble et tu verras moi, mon travail à travers toi. Et la vision a disparu. J'ai regardé, je suis vivant. Je suis vivant encore. Il n'est pas venu me condamner. Il est venu me montrer que l'œuvre que j'ai fait là n'est pas parfaite. S'il apparaissait à toi aujourd'hui, tu vas te démissionner de tes pasteurs. Quand il parle aux gens, il s'envoie que des visions et des visions. Il y a plein de choses que Dieu m'a dit depuis 1975. Ce n'est pas réalisé. Il m'a dit pourquoi tu te presse. Les temps et les moments sont dans ma main. C'est moi qui les accomplis en mon temps. Calme-toi. Fais ce que je te dis. Est-ce que vous avez entendu ce... Vous m'avez entendu ? Je m'aime ma mère. Vous m'avez entendu ? Oui, maman. Tu marches comment ? Je m'en veux. Ton mari marche comment ? C'est ça qui m'en veux. La femme marche comment ? Je m'en veux. Tu dis que tu es pasteur. Je m'en veux rien dire. Je m'en veux rien dire. Rien. La fille. Marches-tu selon la volonté de Dieu ? Je m'en veux. Je m'en veux. Toute la question est là. Je m'en veux. Je m'en veux. Je m'en veux. On va venir papa. Si je peux me mettre sur toi dans la désobéissance, tu es en danger permanent. C'est pourquoi Dieu a empêché que Adam et Ève ne mangent le fruit de l'arbre de vie. Ils savaient qu'ils allaient rester pécheurs éternels. Ayant mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne doit pas manger l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est la vie éternelle. Mais Dieu ne s'il mange ça. Qui va les sauver ? Aucun être ne peut les sauver. Il a fermé ça rapidement parce qu'il les aimait. Il les a mis hors du jardin. Parfois, quand les gens vous aiment, vous n'y croyez pas. Vous voulez que les gens vous mentent. Ceux qui ne vous aiment pas là, ils veulent votre destruction là. Ils viennent vous mentir. Non, n'écoute pas ça. Toi, tu es fait pour ça. Toi, tu es fait pour ça. Qui te l'a dit ? Dieu ou un homme ? C'est pourquoi Dieu vous a donné pour certains maris, Dieu vous a donné des femmes. Vous ne voulez pas écouter. Vous voulez faire votre tête jusqu'à ce qu'un scandale arrive. Et maintenant, la femme est là, elle ne sait pas quoi faire. C'est quoi je vous dis là ? C'est quelle doctrine ? C'est la Bible que je vous sors en français simple. Pas besoin de citer les versets. La Bible que je vous remercie. C'est 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 la Bible que je vous remercie.